Générique Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission, C'est ton droit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons de la mise en gérance. Générique Vous êtes confortablement assis, c'est parfait. Madame Zélia est une mère de famille qui vit dans un quartier huppé de la capitale gabonaise. Depuis plusieurs années, elle est la patronne du restaurant Partage d'Afrique qui a pour spécialité la cuisine africaine. Il faut le dire, les affaires marchent bien pour elle. Il y a six mois, Félicia, une amie à madame Zélia, a demandé la gestion du restaurant pour une année avec une alléchante somme d'argent. De quoi ouvrir une structure, hein ? Sur la base d'une lettre de reconnaissance, l'affaire est conclue entre les deux femmes. Et madame Zélia voyage. Ainsi, durant une année, le restaurant a pour propriétaire madame Félicia. Jusqu'ici, tout allait bien. Jusqu'à ce que les services de la police de la ville dans laquelle elle réside débarquent au restaurant. Pour madame Félicia, il n'y a aucune inquiétude. Cette structure est à elle durant une année. Mais en réalité, que prévoit la loi ? La réponse, c'est juste après cette transition. De retour pour la suite de votre émission, c'est en droit. Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de redéfinir la mise en gérance. Retenez que c'est le fait de faire exploiter par un tiers sa licence administrative. Mais est-ce le cas de madame Félicia ? Peut-elle rester sérène ? Sachez que l'article 23 du décret numéro 04-08-PR-MISPID, entendez par la ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, fixant les conditions d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons en République gabonaise, dispose que, en cas de gérance, de location-gérance ou de sous-gérance, le sédant doit transmettre à l'autorité visée à l'article 6 ci-dessus une copie de la licence et les clauses du contrat signé des parties. À la lecture de cet article, mesdames Zélia et Félicia n'ont pas respecté la procédure en la matière. Ainsi, ex-expose, donc conformément à l'article 25 du présent décret, à une amende de 24 000 et une fermeture provisoire de l'établissement de 1 à 3 mois, suite à une gérance non autorisée. Voilà, c'est la fin de votre émission « C'est ton droit », en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la mise en gérance. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thème sur Facebook slash « C'est ton droit ». Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir. Et à bientôt.